Cet objet, c'est le moteur magnétique de Bourbouze, du nom de son créateur. Il était conçu aux environs de 1840-1850 et je pense que c'est un modèle original. Il est constitué de plusieurs parties, d'abord un socle en bois, probablement du noyer. On voit qu'il était travaillé à l'époque à la main, on le voit bien sur le dessous, où il y a tous les contacts, toutes les liaisons électriques. Ce qui est remarquable dessous sur les liaisons, ce sont les dominos de l'époque, tout en l'étant. Et ensuite, les parties principales de ce moteur magnétique sont les bobines. Il y a deux couples de bobines qui vont, par un système de cam, entraîner une roue d'inertie, ici en fonte, qui elle-même, par cet axe horizontal, va mettre en contact, l'un après l'autre, les bobines. Alors, cet appareil, je l'ai trouvé dans une brocante, parce qu'on aime bien chiner. Et la personne qui l'avait à son stand ne savait pas du tout ce que c'était. Moi, je ne savais pas non plus. Bon, je voyais bien qu'il y avait des bobines, mais je ne savais pas exactement à ce moment-là que c'était un moteur magnétique. Donc, je l'ai acheté, très peu cher, et j'ai passé beaucoup de temps à le réparer, parce qu'il n'était pas dans cet état-là, bien évidemment. Tout était recouvert d'oxydation, les bobines étaient cassées, les contacts étaient cassés, il y a des vis qui manquaient. Avec un problème, c'est que les pas de vis étaient ceux de l'époque, qui ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Donc, il a fallu refaire certaines pièces. Donc, j'ai passé plusieurs semaines à tout décaper et à faire refaire certaines pièces, comme par exemple le cuivrage de ces pièces ici. Alors, les contacts, le problème des contacts. Il passe un courant assez important pour alimenter les bobines. Donc, il n'a pas fallu mettre n'importe quoi comme contact. Ce que j'ai récupéré, ce sont des contacts qui sont utilisés dans les flippers. Il y a le même problème de connectique avec des courants importants. Et donc, pour pouvoir supporter le courant, j'ai récupéré des contacts de ce genre de jeu électronique. Les bobines étaient cassées. Donc, il a fallu les recentrer, les recoller. Heureusement pour moi, tous les fils étaient corrects. Donc, j'ai pu garder l'intégralité de la bobine sur le plan électrique. Les rondelles ont été refaites également dans du vieux carton. Parce que ça, c'était complètement détruit par le temps. Au niveau de la connectique, il y a plusieurs vis qui ont dû être faites. Puisque ce n'était pas au même pas qu'aujourd'hui. Et donc, là, j'ai dû voir avec des fournisseurs un peu particuliers de vis en laiton. Tout le reste, c'était du temps passé pour bien astiquer toutes les parties, désoxyder toutes les parties en présence. Alors, ce moteur, à l'époque, était forcément alimenté en courant continu, puisqu'il n'y avait pas de courant alternatif à l'époque. Donc, il y a eu une incertitude. C'est quelle était la valeur de la tension et quelle était la valeur de l'intensité pour faire démarrer ce moteur. Donc, j'ai fait une petite exploration en termes de tension en commençant à une dizaine de volts. Je suis arrivé à 12 volts et en intensité, je suis allé jusqu'à 4 ampères, ce qui est nécessaire pour lancer la roue d'inertie. Une fois que la roue d'inertie a pris sa marche normale, après, on peut réduire le courant à quelques ampères. Donc, au départ, il faut le mettre en position incontact, bien évidemment. Donc, j'alimente, la roue d'inertie commence à tourner. Alors, on voit ici les étincelles qui montrent qu'il y a un courant d'une certaine importance, de 4 ampères au départ. Et là, je le réduis. Sinon, avec l'influence de la roue d'inertie, ça peut aller très, très vite. Là, je suis à 2 ampères et demi. Ce moteur de Bourbouze étant maintenant rénové, j'ai eu une grande satisfaction quand même à le faire fonctionner. L'objectif était, parce que je suis amateur de déco, c'était un bel objet avec des pièces en fer, en laiton, mais il y avait quand même un objectif qui était de le faire fonctionner. J'étais très satisfait de le faire fonctionner. Alors maintenant, qu'en faire ? Peut-être le conserver, pour le montrer à qui veut bien, à qui s'y intéresse, ou bien le vendre ou le donner à un musée, par exemple. Pourquoi pas ? De façon à ce qu'il ait une autre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...